Coucou tout le monde, c'est Ava ! Hello tout le monde, c'est Charles ! On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, on est ravis de vous faire cette recette qui va pouvoir vous plaire pour la Saint-Valentin qui arrive bientôt, ou bien pas la Saint-Valentin du tout, mais juste votre petit plaisir si vous ne fêtez pas cette fête-là. Alors, si vous avez envie de sortir le grand jeu, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, on vous a fait une recette sur mesure, autour d'eux, et écoutez bien les saveurs, c'est assez intéressant et original, la pomme et le champagne. Et un petit peu de rose pour faire l'effet waouh, amour et tout et tout. Surtout qu'il y aura un visuel un petit peu en forme de pétale comme une fleur, alors je ne sais pas si on pourrait dire que ça va ressembler à une rose, on ne va pas trop s'enflammer. En tout cas, voilà, l'idée c'est une tarte aux pommes au champagne avec un petit peu de rose, avec des petits pétales de pommes qui formeront une fleur, ça devrait être très très beau. C'est une recette que l'on a prise de notre IMAG Saint-Ralentin qu'on a sortie il y a un an maintenant. On vous le remet en description si vous voulez avoir quelques autres idées recettes à faire pour ce jour ou pour un autre. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à l'intérieur ? Vous aurez une pâte sucrée au zeste de citron pour apporter un petit peu d'acidité, une crème d'amande au champagne avec des cubes de pommes cuits à l'intérieur, une crème pâtissière au champagne, ça va être super intéressant. Et dessus, on va venir prendre des lamelles de pommes qu'on va venir mettre dans de l'eau à la rose pour apporter un petit coup de rose. On fera une jolie fleur qu'on viendra poser au-dessus de notre tartelette. Vous verrez, la technique est hyper intéressante. Donc dès maintenant, si vous êtes heureux de découvrir cette recette, vous pouvez mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo. Et on va démarrer dès maintenant avec la pâte sucrée. Pour commencer, vous mettez le beurre avec le sucre glace et le zeste d'agrumes dans le bol du robot muni de la feuille. Le beurre, idéalement, est à température ambiante, légèrement pommade, et vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit crémeux. Ensuite, vous ajoutez la poudre d'amande et la fleur de sel, puis l'œuf. Vous pouvez mélanger à la vitesse de votre choix. Mais une fois que vous commencez à mettre la farine, essayez de mélanger le moins vite possible. Là, c'est en accéléré, mais on essaye de mélanger lentement. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit à peine homogène pour ne pas trop travailler la pâte. Ensuite, on va venir filmer cette pâte en l'ayant légèrement aplatie. Et on la met quelques heures au réfrigérateur pour qu'elle se détende. Ensuite, sur un plan de travail légèrement fariné, on va venir abaisser cette pâte avec un rouleau. N'hésitez pas régulièrement à lui faire reprendre un petit peu de farine pour qu'elle n'adhère pas trop. Une fois qu'on a 3 mm d'épaisseur, vous utilisez un emporte-pièce de 12 cm pour foncer des tartes de 7 cm de diamètre. Et on vient faire tomber la pâte sur les bords en réalisant un bel angle droit avec le pouce. Et on plaque bien sur les bords du cercle qui a été préalablement légèrement beurré. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, vous allez éraser, c'est-à-dire faire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour retirer l'excédent de pâte. Et vous passez le tout au congélateur pendant environ une demi-heure. On va pouvoir continuer avec la crème d'amande au champagne, une nouveauté sur notre chaîne YouTube. Et on va cuire la pâte sucrée avec la crème d'amande. Dans un cul-de-poule, vous allez mélanger le beurre doux pommade avec le sucre semoule. Vous mélangez à la maryse et vous ajoutez ensuite la poudre d'amande, le champagne et l'œuf entier battu. Vous pouvez faire toute cette étape-là dans le bol de votre robot muni de la feuille. Vous venez ensuite mettre votre crème d'amande dans une poche sans douille et vous la placez au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Vous récupérez ensuite vos petits fonds de tarte et vous les placez pendant 20 minutes à 160 degrés dans votre four préchauffé. Après 20 minutes, vous pouvez les décercler et vous allez venir mettre de la crème d'amande à l'intérieur. Vous n'en mettez pas trop et vous rajoutez des petits cubes de pommes crus. Vous réenfournez pendant 15 minutes à 160 degrés jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Vous avez vu cette crème d'amande c'est un peu un challenge, le fait d'ajouter du champagne c'est chouette. Si vous aimez les challenges, on vous en a bien dans la description juste en dessous de cette vidéo. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin en pâtisserie, de progresser beaucoup plus vite que les autres. Cliquez là-dessus, vous devriez avoir des belles surprises. Et on continue avec la crème pâtissière au champagne elle aussi. On va commencer par hydrater la gélatine en mettant l'eau par-dessus et en mettant le tout au réfrigérateur pendant 15 minutes. Ensuite dans un cul de poule on va mélanger le sucre et le jaune d'œuf. On fouette bien pendant une vingtaine de secondes énergiquement. Puis on ajoute la fécule de maïs et la farine. On fouette bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Ça nous fait comme une pâte. On réserve. A côté de ça dans une casserole on verse le champagne avec la crème liquide et le lait. On fouette sur un feu moyen jusqu'à avoir une légère ébullition. Plus ou moins légère. Ensuite on va verser ce mélange en une fois en mélangeant bien sur notre préparation précédente. On fouette pour homogénéiser et on remet le tout dans la casserole sur un feu doux à moyen. Tout en fouettant on va faire épaissir le mélange. Et une fois qu'il est épais et que vous avez les premières bulles vous pouvez cuire pendant une à deux minutes maximum. Vous sortez du feu et vous mettez le beurre sorti du congélateur en petits cubes. Une fois qu'il est incorporé et fondu vous pouvez ajouter votre gélatine hydratée. Vous mélangez et vous allez pouvoir réserver votre crème pâtissière au champagne. On y met un film alimentaire sur le dessus pour éviter qu'elle ne croûte. Et on la place une demi-heure au congélateur puis au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va pouvoir terminer maintenant avec la technique un peu particulière pour ramollir nos pétales de pommes et leur donner un petit bout de rose. On vous montre comment former la fleur et on vous retrouve juste après pour déguster cette tarte. On récupère une pomme et on vient la découper comme vous pouvez le voir à l'écran. On va venir faire des lamelles les plus fines possibles. Et une fois que c'est fait on vient les mettre dans un cul de poule. On fait ça pour toute la pomme. Si vous avez beaucoup de tartelettes vous pouvez couper plus de pommes. Et vous allez recouvrir d'eau. Vous ajoutez du jus de citron et de l'arôme de rose. Vous placez le tout 3 minutes au micro-ondes, ça permettra de ramollir vos lamelles de pommes. Vous pouvez sortir votre crème pâtissière pour la détendre légèrement au fouet pour lui faire prendre une texture beaucoup plus onctueuse. Et récupérez vos pommes qui ont légèrement chauffé et qui vous voyez sont beaucoup plus faciles à manier. Vous allez les superposer légèrement comme vous le voyez à l'écran. 1 tiers apparent, 2 tiers recouvert. Idéalement vous prenez que des morceaux de la même taille. Et une fois que vous êtes au bout, vous partez de la gauche et vous enroulez vers l'intérieur. Jusqu'à créer une petite rose de pomme. Vous voyez que c'est pas forcément facile à faire. Mais ça rend très très joli. Et ça vous le gardez sur le côté. Vous reprenez votre fond de tarte qui a refroidi. Vous y mettez de la crème pâtissière que vous étalez jusqu'à hauteur. Un petit peu en dessous du niveau d'ailleurs de la hauteur de la tarte. Et on va y déposer notre rosace de pomme. Vous l'écartez légèrement, comme à l'écran. Là on vous a fait un exemple avec des tranches de pommes encore plus fines. Si vous avez une mandoline à la maison, c'était vraiment l'idéal. Et regardez comme c'est joli. C'est un petit bouquet cette tarte. On vous conseille un couteau à dents pour découper les pommes. Et vous pouvez la déguster immédiatement. Ça pour la Saint-Valentin, ça va cartonner. C'est parti. Alors. Avec les lamelles de pommes qui viennent. C'est rigolo le champagne. Et la rose. J'étais pas sûr qu'on le sent tirer le champagne, pour être honnête. Mais on le sent, c'est trop drôle. Alors avant de vous dire si c'est bon ou pas, déjà dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du visuel de la petite fleur. Est-ce que vous avez envie de le faire pour la Saint-Valentin ? On a hâte de voir le faire. En tout cas, en goût, on retrouve le léger goût de rose. Mais c'est vraiment léger. Quand on a juste plongé dans un grand bol d'eau de citron et d'arôme de rose, nos pétales, c'est vraiment ultra léger. On sent plus le champagne. Mais par contre, on sent le champagne et c'est ultra intéressant. Et la pomme, évidemment, on la sent bien. Je trouve qu'avec le croustillant et la pâte sucrée, c'est super. Il y a du cru, donc sur le dessus. À peine cuit, on pourrait lire avec le petit passage au micro-ondes, mais c'est plus cru. Du vrai cuit, un peu confit à l'intérieur de la crème d'amande au champagne. Je trouve ça trop bien, trop drôle. Et là, vous allez faire vraiment une recette qui sort du lot quand vous allez apporter ça et dire « c'est une tartelette champagne-pomme, je trouve ça trop trop bien ». Donc j'espère que vous allez la refaire à la maison et que si ça vous a plu, vous n'allez pas partir avant d'avoir mis un petit like en dessous de cette vidéo. Et aussi de vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes. Là, on a beaucoup de projets en cours avec la sortie d'un clip de pâtisserie, les ateliers virtuels 2.0. Alors les vidéos vont être un peu plus espacées. On va en faire une toutes les deux semaines jusqu'à ce qu'on retrouve notre rythme de croisière. Veuillez nous en excuser, on a préféré ça plutôt qu'arrêter tout avant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout dans tous les cas. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite sur YouTube. Bye. Ciao.